Générique Bonsoir à tous, pour le dernier numéro de notre invité, nous vous parlons ce soir de la migration, de la question très complexe du flux migratoire qu'enregistre ces dernières années l'Algérie. La migration subsaharienne en direction du nord, notamment celle malienne et nigérienne, est un phénomène millénaire qui a toujours existé, une situation que l'Algérie tolérait au nom même de l'économie frontalière. La donne a changé. Aujourd'hui, la situation géopolitique et sécuritaire des États voisins a poussé l'Algérie. Notre pays a durci sa politique migratoire, d'autant que le phénomène a pris une telle ampleur que la situation ou que la question relève à présent de la sécurité même de nos territoires. Pour en parler, notre invité accueille M. Hassan Kassimi. Bonsoir. Vous êtes directeur chargé du dossier migratoire au ministère de l'Intérieur et des collectivités locales et chef du centre opérationnel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, M. Hassan Kassimi, aujourd'hui, nous assistons à un déplacement massif des populations des zones frontalières. Il a commencé à se mêler à ce mouvement de libre circulation, d'autres mouvements suspects qui a suscité l'inquiétude des autorités. Bon, je vous remercie, madame. Donc, en ce qui concerne la gestion de ce dossier, effectivement, c'est un dossier qui fait actuellement l'actualité de toutes les rédactions. Il est inscrit dans l'agenda, pratiquement, de tous les pouvoirs publics, compte tenu de la situation exceptionnelle auxquelles nous sommes exposés actuellement. Maintenant, aux frontières du sud du pays, je vais vous dire une chose. Nous n'avons pas durci notre politique migratoire, mais nous avons mis en place des dispositifs qui nous permettent de maîtriser la gestion de nos frontières pour faire face à un flux migratoire inédit dans l'histoire de la migration. Effectivement, madame, la migration aux frontières du sud est un phénomène naturel. Entre le sud de l'Algérie et le nord du Mali et du Niger, il y a eu toujours transhumance entre les populations. C'était beaucoup plus, dans le passé, un facteur d'enrichissement, un facteur de communion qu'un facteur de désunion ou un facteur de crise ou d'autres facteurs susceptibles de créer des tensions ou provoquer des menaces d'une certaine forme que nous devons prendre en charge compte tenu de l'évolution de la situation actuelle. Alors justement, comment pouvons-nous aujourd'hui qualifier cette situation dans notre pays quand on sait que plusieurs événements régionaux ont contribué à accentuer le mouvement migratoire des populations subsahariennes vers l'Algérie ? Vous l'aviez dit dans vos déclarations précédentes, 500 migrants, peut-être plus, traversent illégalement et quotidiennement nos frontières. Madame, sur ce dossier, il n'y a pas que le migrant. Derrière le dossier de la migration, il faudrait qu'on essaye d'expliquer un peu ce qui se passe. Il y a des intérêts géostratégiques dans tout l'espace géographique du Sahel. Donc malheureusement, ces intérêts géostratégiques au niveau de tout le Sahel se sont répercutés sur la stabilité de toute la région. Il y a actuellement un nombre important de crises, de conflits qui font que cette région est devenue l'une des plus grandes pourvoyeuses de migration vers le nord, notamment vers l'Algérie. Donc nous avons notre doctrine sur cet aspect. Et nous pensons fermement que le règlement des conflits et des crises ne doit pas se faire avec des ingérences étrangères. Ça, c'est le point le plus important. Nous avons proposé à ce que ces conflits et ces crises soient réglés de manière pacifique et par des voies diplomatiques. Donc nous devons absolument tenir compte de l'impératif et de la nécessité de tenir compte des intérêts des pays subsahariens pour qu'on puisse leur tendre la perche dans des moments aussi difficiles, pour qu'on puisse améliorer la gouvernance, pour qu'on puisse améliorer la prise en charge des populations parce que ces populations quittent leur pays, parce que leurs besoins fondamentaux ne sont pas pris en charge. Et ce qui explique pourquoi nous sommes en présence d'une migration massive vers le nord, notamment l'Algérie et l'Europe. Alors justement, la donne a changé, notamment au niveau des routes migratoires. On sait que l'Union Européenne a essayé de freiner certaines d'entre elles. Elles se reconcentrent aujourd'hui toutes vers l'Algérie ? Vous savez, pour les routes migratoires, nous devons d'abord parler de la Méditerranée. Méditerranée, malheureusement, il y a des drames humains à grande échelle qui ont été enregistrés. On a eu plus de 10 000 morts de migrants au niveau de la Méditerranée. Et ça, nous le déplorons profondément et ça nous chagrine énormément. Maintenant, pour les politiques migratoires, c'est vrai, en Méditerranée, elles se sont durcies. On a installé des dispositifs dissuasifs pour fermer pratiquement tous les accès vers le sud de l'Europe et aussi au niveau de la Turquie et de la Grèce. Il y a eu des dispositifs dissuasifs pour fermer ces routes migratoires. Des dispositifs assez controversés d'ailleurs. Vous savez, sur cet aspect, nous respectons les décisions des États. Elles sont souveraines. Chaque État a le droit de protéger sa sécurité nationale. Seulement, nous sommes en présence d'une problématique assez délicate et assez sensible dans la mesure où nous devons, par tous les moyens, essayer de concilier la souveraineté et la protection de ces migrants qui sont, après tout, des êtres humains et nous avons l'obligation de leur apporter secours et de les protéger. Donc la problématique est importante et qui nécessite beaucoup plus de moyens et qui nécessite des solutions collectives. C'est un problème qui dépasse les moyens d'un seul État. L'Union Européenne, avec ses 28 États, mutualise tous ces moyens pour empêcher les migrants de remonter vers les côtes du sud de l'Europe. L'Algérie, aux frontières du sud, est seule. Elle fait face à une migration massive de plus de 25 États du Sahel et des pays de l'Afrique occidentale. La problématique chez nous, au sud du pays, est beaucoup plus difficile, beaucoup plus douloureuse. Heureusement qu'il n'y a pas de mort dans le désert. C'est vrai, nous n'enregistrons pas de mort dans le désert pour le moment. Mais les choses peuvent évoluer, malheureusement, dans un sens peut-être qui sera plus défavorable pour le migrant et pour sa sécurité. Pour les trois mois à venir, il y aura de grandes chaleurs dans le désert. Au nord du Niger, c'est le désert du Ténéré. C'est l'un des plus difficiles au monde. Au nord du Mali, c'est le désert du Tannesrouf. C'est l'un des déserts les plus dangereux. Vous voyez ce qui se passe au nord du Mali. Les migrants sont pris en charge par des groupes armés. Personne au niveau de ces zones ne peut vous assurer la sécurité des migrants. en portent préjudice à leur intégrité physique. Et là, malheureusement, personne n'en parle. Il faut en parler. Les réseaux de passeurs, non seulement exploitent les migrants quand ils leur font traverser plus de 500 kilomètres dans le désert ou peut-être au Mali de Bamako jusqu'aux frontières algériennes, l'équivalent de 1900 kilomètres, ces gens-là, ces migrants, malheureusement, sont abandonnés dans leur désert. Il faudrait maintenant qu'on réfléchisse comment apporter assistance et secours de ces migrants dont le nombre devient de plus en plus important au niveau du nord du Niger et au niveau du nord du Mali. Maintenant, ce qui se passe au nord de ces deux pays, l'Algérie n'a aucune responsabilité. Alors justement, puisque vous en parlez, il y a eu des campagnes médiatiques qui ont accusé l'Algérie de maltraiter ces migrants et de les laisser carrément mourir dans le désert. Alors pourquoi ces campagnes médiatiques contre nous, contre notre pays, M. Rassimi ? Je vais vous répondre à cette question. L'Algérie a été victime de plusieurs campagnes, pas d'une seule. Et je vais vous dire aussi que les campagnes vont encore continuer. C'est un moyen de pression ? Parce que derrière la campagne, il y a des objectifs. D'abord, le premier objectif, c'est de décrédibiliser notre État. Le deuxième objectif, c'est de ramener notre État à faire des concessions sur nos exigences de souveraineté nationale. Troisième conséquence, c'est d'affaiblir notre État. Quatrième conséquence, c'est de ramener vers l'Algérie des millions de migrants. Et imaginez-vous un tel scénario apocalyptique qui sera ingérable et que nous ne pourrons pas prendre en charge. Comment réagit l'Algérie ? Je vais vous dire une chose. L'Algérie inscrit ses actions dans le respect total des conventions internationales. Je vais vous parler de la Convention internationale sur les droits des migrants en situation légale et en situation illégale. Nous sommes partis à Genève, nous avons exposé notre rapport et nous avons entendu des choses qui sont réelles. Nous avons malheureusement des personnages qui ont relayé des informations qui ont circulé et qui ont pris des proportions telles qu'on a fait de notre pays une cible idéale. Ces informations sont terreaux, infondées et elles ont émané de sources qui ne sont pas crédibles. On nous a même, écoutez-moi, madame, on nous a même accusés de pratiquer l'esclavage de migrants dans notre pays. Vous savez, les mensonges sont tellement gros que ça ne passe pas. Et on dit aussi, à force de mentir, tout ce qu'on gagne dans le mensonge, on le perd en crédibilité. Donc ces organisations qui passent leur temps à mentir ne sont plus crédibles. On ne les écoute plus. D'ailleurs, il y a eu des rapports sur le plan international du département d'État américain qui nous ont donné raison. L'Algérie ne gère pas ce problème avec autant de légèreté. Nous sommes sérieux, nous sommes sereins, nous faisons face à cette problématique avec beaucoup de dignité. Nous respectons les droits humains de migrants. Maintenant, pour la Convention internationale des migrants en situation illégale et en situation illégale, on pourrait en parler. Les migrants en situation illégale ont les mêmes droits que n'importe quel citoyen algérien et il n'y a pas de problème. Maintenant, le chapitre de cette Convention internationale concernant les migrants en situation illégale, cette Convention a été élaborée dans l'esprit d'une situation normalisée. et on n'est pas dans ce cadre parce que la Convention internationale concernant les droits des migrants en situation légale ou illégale et particulièrement pour ceux qui sont en situation légale, le point fondamental c'est la mobilité des travailleurs. Nous ne sommes pas dans ce cadre de figure de mobilité des travailleurs. Nous sommes dans un cadre de figure où nous sommes en face d'un déplacement de population. Alors justement, vous parlez des militarisations des espaces. Aujourd'hui, des migrants entrent sur le sol algérien sans papier. Parfois, c'est des délinquants. Quelles ont été les conséquences sur notre pays ? Vous savez, quand on parle de migration, il faut faire très attention. Il faut être prudent parce que nous sommes comptables de tout ce que nous disons. Nous n'avons pas l'intention de stigmatiser les migrants. Mais quand on analyse la situation qui se présente chez nous, je vous ai dit, nous sommes en présence d'un déplacement de population. Nous ne sommes pas en face d'un cas de figure de migration classique qui ne pose aucun problème. C'est des travailleurs qui viennent travailler et là, ça ne pose pas de problème. Et nous sommes dans une autre dimension, madame. Nous faisons face à des millions de migrants qui vont arriver vers le nord et vers l'Europe. Maintenant, faut-il mettre à la charge des États pour les accueillir ? Cela n'est pas une solution à long terme. Quand on sait que l'Algérie dépense déjà 12 millions de dollars dépensés ces quatre dernières années pour qu'ils en chargent. Nous avons mis en place des dispositifs profondément humanitaires. Nous sommes les seuls en Afrique à avoir mis et ailleurs pour ne pas citer certains pays qui ont plus de moyens que nous. Nous avons mis en place des dispositifs et nous les avons présentés aux représentants de l'OIEN. Nous les avons présentés aux représentants du ACR. Nous avons organisé une caravane de rapatriement de migrants nigériens. Il faudrait que l'opinion internationale sache que les migrants nigériens, nous les rapatrions dans un cadre d'un accord bilatéral. et nous les rapatrions jusqu'à Agadès. Nous rentrons avec nos propres moyens, avec nos camions citernes de gasoil et nous ramenons ces femmes et ces enfants bien protégés, bien pris en charge, bien nourris, bien soignés. Nous les ramenons et nous les remettons à la disposition des autorités nigériennes. Maintenant, pour les migrants nigériens, la typologie de la migration nigérienne est connue. Le plus gros des Nigériens vient de la région de Zander, de la région de Tawar, il vient de Madama, de Boussou, c'est toute la bande frontalière sud avec le Nigeria. On connaît les problèmes que vous connaissez. C'est une région qui est malheureusement victime d'une famine qui touche de manière douloureuse ces populations. Ces populations n'ont pas de quoi manger. Il y a un autre problème encore plus grave qui est en train de se gréver à la problématique migratoire. Malheureusement, si vous avez vu sur les places d'Alger, le nombre important de femmes et d'enfants. Madame, les autorités nigériennes nous ont demandé d'intervenir parce qu'il y avait et il y a encore toujours des réseaux criminels qui ramènent ces enfants chez nous en Algérie. ce sont de véritables réseaux de traite des personnes qui portent atteinte à l'intégrité et à la dignité de ces enfants. Encore plus grave, il y a un phénomène qui se développe au Niger. Je ne suis pas le seul à le dire. On a eu beaucoup de témoignages d'Oingé africaines qui ont signalé le développement de l'esclavage, de la vente, de la location des enfants et qui sont ramenés en Algérie sans leurs enfants. Et justement, à ce propos, et même le département d'État américain l'a relevé dans son rapport, l'Algérie a sauvé des milliers de personnes. Je vais vous donner des chiffres, madame, parce que nous, nous avons des chiffres et ceux qui nous critiquent n'ont aucun chiffre. C'est une véritable campagne d'hystérie qui est menée dans notre pays. Nous avons sauvé 32 000 Ligériens qui sont venus dans des conditions sanitaires déplorables. Des enfants abandonnés sur la voie publique. Nous avons plus de 30 enfants actuellement qui sont dans nos services sociaux que nous avons trouvés perdus sur la voie publique. Vous savez, un enfant nigérien, quand il est ramené en Algérie et quand il ne ramène pas suffisamment d'argent produit de la mendicité, on l'abandonne parce qu'il n'est plus rentable. Alors, c'est des enfants que nous prenons en charge. dans tous les domaines, nous leur donnons à manger, nous les soignons, nous les habillons, nous les hébergeons et il y a certains même qui sont scolarisés. Ailleurs, ces enfants, on les aurait vendus. Ici, en Algérie, nous les protégeons. C'est très, très important. Alors là, je ne voudrais pas répondre aux compagnes de dénigrement. C'est nos chiffres qui répondent à ces compagnes de dénigrement qui ont d'autres objectifs si ce n'est celui de déstabiliser notre pays. Et c'est vrai, madame, l'Algérie a subi dans un passé récent plusieurs souffrances. notre pays a été maltraité. Nous ne maltraitons pas les migrants, mais c'est nous qui avons été maltraités. Nous avons subi le printemps djihadiste barbare du Moyen-Âge. Nous avons subi le printemps arabe. Nous avons actuellement ce feuilleton qui a évolué et maintenant nous sommes passés à une autre phase, c'est le printemps migratoire. Et à travers cette migration massive, il y a des risques d'atteinte à la sécurité des États et à la stabilité des États. C'est pour cela que nous attirons l'attention des organisations internationales pour qu'elles puissent se mettre sérieusement à élaborer les solutions les plus urgentes pour faire face à de tels défis. Alors, près de 18 millions de personnes au Sahel et dans certains pays d'Afrique occidentale sont touchées par la famine et vivent dans la détresse. 20 millions sont aussi menacées par l'assèchement du lac Tchad. Donc, le flux ne risque pas de diminuer. Quelle solution s'offre à nous ? Effectivement, ce sont des chiffres qui sont authentiques. 18 millions de personnes touchées par la famine dans le Sahel et dans certains pays de l'Afrique occidentale, ce sont des chiffres qui ont été communiqués par la FAO. Les 20 millions de personnes qui sont touchées par la détresse hydrique au niveau du lac du Tchad, ce sont des populations de quatre États qui sont menacées par la détresse hydrique et par la famine. Vous avez environ une population de 50 millions d'habitants qui est éligible à une migration massive vers le nord et notamment vers l'Algérie. La situation est encore plus difficile quand on sait que toutes les routes migratoires se redéploient vers notre pays. Alors là, l'Algérie, le gouvernement algérien M. le ministre de l'Intérieur en fait une des questions primordiales de son agenda et lui accorde beaucoup d'intérêt. Nous sommes en train de mettre en place le programme du gouvernement et là, nous avons des défis à prendre en charge dans les mois à venir et nous devons être prêts pour faire face à cette migration massive pour que les wilayas du sud du pays soient préservés pour qu'on puisse garantir une régulation de la migration et on doit absolument veiller à ce que la migration ne rentre pas en confrontation avec la sécurité et là, c'est une exigence d'État. Une dernière question, M. Rassimi, le sommet européen vient de se tenir, la question de la migration a été étudiée, pas d'accord qui réunisse les 28 pays mais on pense à ouvrir des centres, en tout cas, c'est leur souhait d'ouvrir des centres, de déplacer ces plateformes en Afrique du Nord, ce que l'Algérie refuse. Vous savez, madame, l'Union européenne est confrontée depuis, au même titre que l'Algérie, elle est confrontée depuis assez longtemps à cette programmatique migratoire passive. C'est des préoccupations qui sont légitimes, nous devons absolument trouver les solutions qui puissent un peu trouver un équilibre entre les intérêts de l'État et les droits humains des migrants. Ce n'est pas facile. Il y a des solutions qui ont été préconisées. Parmi les solutions qui ont été préconisées, le gouvernement algérien s'est prénoncé par le biais de notre ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Premier ministre a donné aussi son sentiment sur le sujet. Je ne peux que répéter ce qui a été dit sur le sujet. L'Algérie n'est pas favorable à une telle solution. Nous estimons que nous devons aller vers des solutions où on puisse traiter cette problématique à la racine. Je l'ai déjà dit, dans le Sahel, nous devons régler, d'ailleurs, hier, notre ministre de l'Intérieur avec le ministre de l'Intérieur espagnol, notre ministre a rappelé la nécessité de trouver rapidement une solution à la crise qui secoue la Libye. Nous devons absolument trouver des solutions si on veut commencer à mettre en place un peu les propositions qui auront pour conséquence la stabilisation de la Libye. Une fois que la Libye est stabilisée, nous devons aller vers le Niger et le Mali qui ont besoin de beaucoup d'aide. C'est nos amis, nous les soutiendrons et comme nous les avons toujours soutenus. Sur le plan humanitaire, l'Algérie a toujours été au-devant des crises humanitaires. Nous soutenons le Niger, nous soutenons le Mali et bien d'autres pays et pour cela nous mobilisons beaucoup de moyens. Et quand on fait de l'humanitaire, Madame, l'Algérie ne fait pas le commerce de l'humanitaire comme cela se fait ailleurs. Nous le faisons en silence. On nous le reproche. On dit pourquoi vous ne communiquez pas assez. Cela fait partie de notre religion, Madame. Les Delgher et Delgher Pseukot. Et c'est encore mieux. Et là, nous le faisons et les populations frontalières le savent que nous sommes les premiers à aider ces populations dans les moments de détresse. Donc, Madame, sur les questions humanitaires, je le dirai, je l'ai déjà dit, on ne peut absolument rien reprocher au pouvoir public algérien sur cette thématique. Nous sommes, Madame, leaders. Nous avons sauvé 32 000 Nigériens qui étaient perdus ici, sur la voie publique. Nous les avons donné à manger, nous les avons hébergés, nous les avons soignés. Ils sont repartis avec des camions pleins de vivres. Quand ils repartent au Niger, ils ont de quoi manger pendant six mois. ça, c'est de l'humanitaire que nous faisons et nous le dirons jamais assez parce que les campagnes de dénigrement contre notre pays ont tendance à occulter ces actes et ce mouvement de solidarité qui fait le prestige de l'Algérie en Afrique. Merci M. Kassimi. Je rappelle que vous êtes directeur chargé du dossier migratoire au ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir et très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Sous-titrage ST' 501